Outremernews.fr, site d'information actualisé, 24h sur 24, 7 jours sur 7. Plus de 200 personnes étaient réunies au palais des congrès de Madiana pour une rencontre majeure autour du tourisme. Les principaux décideurs politiques, dont le président de la CTM, Alfred-Marie Jeanne notamment, et bien sûr la présidente du comité martiniquais du tourisme, Karim Mousseau, était présent. Il s'agissait de dresser un bilan des principaux atouts et faiblesses de notre offre touristique martiniquaise et de discuter des mesures qui pourraient augmenter notre compétitivité. Alors alors le tourisme est véritablement considéré comme un vecteur de développement économique puisqu'il y a également l'opération Partez en vacances en Martinique qui a été lancée il y a quelques jours. – Oui, je suis content que vous parliez de cette opération, j'essaierai d'y aller vite. Pendant longtemps, la droite était au pouvoir en Martinique. Elle détenait le conseil général qui était la seule assemblée, elle détenait pas mal de communes et elle était partisan du tourisme. La gauche était dans l'opposition et elle n'était pas partisan du tourisme. Elle assimilait quelque part le tourisme à la domesticité. On va encore servir des touristes, comme on le faisait à l'époque coloniale, etc. Donc elle était contre le tourisme, contre le principe. Et puis quand la gauche est arrivée au pouvoir dans les années 1981, 1982, etc., elle s'est convertie au tourisme et effectivement a fait beaucoup d'efforts pour le tourisme. Et c'est vrai que depuis cette période-là, depuis la première mandature Césaire au Conseil Régional, mais effectuée en réalité par Camille Dancière, depuis cette époque-là, on réfléchit sur le tourisme. On essaie de voir. C'est vrai qu'il faut faire beaucoup de réflexions sur le tourisme parce que c'est un secteur particulièrement fluctuant. Ça change et donc effectivement il faut adapter chaque fois sa réflexion au tourisme. Mais on devrait quand même depuis le temps qu'on s'occupe du tourisme et qu'on en fait, avoir des axes forts, savoir un petit peu comment on fait du tourisme dans ce pays-là. Donc il y a une réflexion de plus, tant mieux. Mais c'est dommage qu'on n'ait pas depuis longtemps une colonne vertébrale à notre tourisme. Personnellement, je ne la sens pas.